Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam et voici le professeur Wang. La dernière fois nous avons appris des mouvements difficiles mais je me suis beaucoup entraîné et je les maîtrise bien. Professeur, aujourd'hui nous allons continuer l'entraînement ? Oui. Alors commençons. Voici tout d'abord les mouvements que nous avons vus dans la leçon précédente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voici maintenant les mouvements que nous allons voir aujourd'hui. Continuons maintenant notre apprentissage de la forme complète. Voici maintenant racines enchevêtrées et branches imbriquées. On reprend à la suite du phoenix ouvre ses ailes. On pose le pied droit. Ensuite on amène le bâton B à l'intérieur de la cuisse droite. On effectue un mouvement de ressort et il s'enroule autour de la cuisse par l'extérieur. La main gauche saisit le bâton B. On avance ensuite le pied gauche. Avec le nunchaku dans la main gauche, on fouette vers le haut. Puis on refait symétriquement un mouvement de ressort à l'intérieur de la cuisse gauche. Le bâton s'enroule autour de la cuisse par l'extérieur et la main droite saisit le bâton A. Le bâton 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 A. On continue avec fouetter vers le haut. On reprend de la dernière position. La main droite saisit le bâton. On avance le pied droit et on fouette vers le haut. On frappe ensuite vers le bas à gauche et on fouette à nouveau vers le haut. On frappe ensuite vers le haut. On frappe le pied courtroom sur le haut. On frappe variables depressed à gauche de la main droite saisit le haut. On frappe ушes par la main droite. On frappe une la main droite. Surothèse. On frappe à gauche de la main droite. A la suite de fouetter vers le haut, on enchaîne la foudre et la tornade. On avance le pied gauche. Le corps pivote vers la gauche, on balaye vers le bas, puis vers le haut, et on vient frapper en bas à gauche après la rotation du corps. Ensuite, on avance à nouveau le pied droit, le corps pivote vers la droite, on fait une rotation à plat au-dessus de la tête tout en faisant un sursaut, et enfin on balaye vers le bas à droite. Pour racines enchevêtrées et branches imbriquées, le nunchaku rebondit sur l'intérieur de la cuisse droite pour s'enrouler autour d'elle par l'extérieur. De là, on saisit le bas tombé et on effectue le même mouvement sur l'autre cuisse. Pour fouetter vers le haut, on avance d'un pas et on fouette vers le haut en tenant l'arme de la main droite. Pour la foudre et la tornade, le pied gauche avance, le pied droit saute, rotation à plat pendant le saut, et on atterrit en position arc et flèche à gauche pour frapper obliquement en bas à gauche. On refait ensuite le mouvement de l'autre côté. Et voici les trois mouvements enchaînés. et voici les trois mouvements enchaînés. Foudre et tornade est un mouvement compliqué. Voyons comment Bassam l'effectue. Bien, ce mouvement est pour se protéger sur les côtés en profitant de la force de rotation du corps pour augmenter sa force de frappe. Regardez-moi faire. Viens, à toi maintenant Bassam. Vous aussi vous êtes passionné de Kung Fu ? Alors restez avec nous pour la suite de notre entraînement. Professeur, pouvez-vous me parler des différentes tactiques au Nunchaku ? La tactique au Nunchaku dépend de la situation concrète. Afin de sortir victorieux, il faut appliquer différents stratagèmes et méthodes. L'utilisation du Nunchaku en combat réel requiert que le pratiquant ait déjà une condition physique, une technique et un mental suffisamment forgé par l'entraînement pour pouvoir, dans une situation donnée, faire des enchaînements de techniques improvisées et efficaces et conserver l'initiative. Revoyons maintenant les mouvements que nous avons appris aujourd'hui. Racine enchevêtrée et branche imbriquée. Sous-titrage ST' 501 Fouettez vers le haut. Sous-titrage ST' 501 La foudre et la tornade La foudre et la tornade Et voici maintenant les trois mouvements enchaînés. La foudre et la tornade Contre plusieurs adversaires en armes, premièrement, observez attentivement chaque adversaire, analysez les mouvements et les particularités de chaque arme adverse et trouvez la parade nécessaire. Deuxièmement, tant qu'on n'est pas encerclé, il faut s'efforcer de terrasser rapidement l'un des adversaires. Et troisièmement, ensuite continuez avec l'adversaire suivant, toujours en prenant garde à ne pas se laisser encercler. Et troisièmement, tant qu'on n'est pas encercler. Chers téléspectateurs, vous avez bien appris tous les mouvements de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous vous entraînerez sérieusement. Professeur, la prochaine fois nous continuerons l'entraînement ? Oui. Je suis impatient d'y être. Chers amis téléspectateurs, il est temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501